Musique Au menu de cette édition, le grand retour de Marcel et son orchestre après 5 ans d'absence. Le groupe nordiste sera sur scène ce week-end à Lille. Nous irons au Havre où a été retrouvé en début de semaine, mort, échoué sur une plage, un requin, pèlerin. Et on commence à Lyon avec les étudiants de l'association Un Cadeau pour un char-clos qui viennent en aide aux sans-abri et particulièrement les jeunes. Alors que l'hiver s'installe, l'association lance un appel aux dons. Ils ont besoin de vêtements chauds et de couverture notamment. Tu as été descendre ou quoi ? Ah bah non, je n'y ai pas pensé. Il fallait que tu m'envoies un message et un message. On peut les croiser facilement en place Bellecourt, parfois même sans y faire attention. Meryl, son mari Dylan et leur ami Eddy ont entre 18 et 20 ans à peine. Mais ils vivent dehors. Passés dans divers foyers, ils sont jeunes majeurs et sans domicile fixe. De temps en temps, les étudiants de l'association Un Cadeau pour un char-clos viennent leur rendre visite. Le temps d'un croissant, les liens se nouent. Un peu de chaleur, c'est déjà ça. Il est gentil, ses copines aussi. Vu qu'ils viennent souvent nous voir, comme ce matin, elle nous a acheté un petit cacao, un petit truc à manger. Enfin voilà quoi. Et du blabla aussi. Il y a beaucoup. Entre gonzesses, c'est normal. L'idée de cette association vient d'un autre campus basé à Lille. A l'approche de Noël, il s'agit de collecter des dons pour parvenir à offrir des petits cadeaux personnalisés, si possible, à ceux qui passeront les fêtes dans le froid. Pour en parler surtout à vos familles, ça serait important parce que les parents ont toujours plein de choses à donner. En participant à cette belle action, Victoire est consciente de vivre une expérience enrichissante. Le fait de passer du temps avec eux, souvent avec des jeunes en plus qui ont notre âge, c'est assez important de voir qu'en fin de compte, on n'est pas si démunis, nous, on se plaint. Et en fin de compte, notre vie n'est pas si mal. Donc on en apprend beaucoup sur la vie. Ils ont tellement beaucoup plus vécu que nous. Alors on en tire vraiment quelque chose d'exceptionnel. N'hésitez pas, ces étudiants dynamiques et chaleureux, et surtout ces jeunes sans-abri, attendent vos dons sur les réseaux sociaux. Un requin pèlerin retrouvé mort échoué sur une plage du Havre, c'était en début de semaine. Le squal, impressionnant par sa taille et son poids, a vraisemblablement été victime d'un filet de pêche, selon les spécialistes. Ils sont nombreux à avoir bravé le vent, la pluie et même la peur pour apercevoir l'animal. Un requin pèlerin de plus de 5 mètres de long et de quelques tonnes. C'est impressionnant, parce que c'est gros quand même. Vu la taille de l'animal, on se demande comment il est arrivé jusqu'ici. Je savais qu'il y en avait dans le coin, il y avait aussi des dauphins. Nous, la dernière fois, on a surfé avec des phoques. Mais en manche et à cette saison, cette découverte est rare. L'animal, inoffensif pour l'homme, il se nourrit de plancton, a été retrouvé sans queue ni tête. Pour ce spécialiste des squales, basé à Brest, les causes de la mort ne font aucun doute. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une capture accidentelle. Probablement un animal capturé dans un filet dont la queue serait décrochée au moment où il a été remis à l'eau par le bateau. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des requins pèlerins qui s'échouent. Ce ne sont pas des événements très fréquents. En moyenne, il y en a un ou deux par an qui s'échouent sur le littoral de France métropolitaine. Le cadavre de l'animal a été déplacé de quelques mètres par les services de la ville afin de faciliter son évacuation. Elle devrait intervenir une fois les prélèvements scientifiques effectués. Un parcours artistique inédit à découvrir à Saint-Etienne. L'association Le Mur, qui invite chaque mois un artiste, a convié en novembre le new-yorkais Jordan Seller. Lui a entrepris de recouvrir d'affiches une partie des publicités de la ville. Un travail sur les dérives du consumérisme réalisé avec les habitants. Côté pile, une publicité comme on en voit partout. Côté face, une création artistique. Transformer les panneaux commerciaux en art, c'est l'oeuvre du street artiste Jordan Seller. Artiste et activiste, le new-yorkais invite à s'interroger sur la publicité qui envahit les espaces publics. A Saint-Etienne, ils mettent en avant les Stéphanois. Ce sont donc eux qui ont réalisé les affiches. Je suis vraiment fatigué de voir les espaces publics utilisés pour du consumérisme, des images commerciales. Je pense qu'il est important de faire une pause et d'utiliser ces espaces pour communiquer à travers la ville. On a des affiches réalisant un but artistique qui permettent d'avoir un message de la part de différentes personnes. 75 réalisations en tout, soit la moitié du réseau publicitaire de la ville de Saint-Etienne. Le meilleur moment de cette expérience, c'est de voir l'auteur de l'affiche qui regarde son oeuvre, qui l'ait le sourire et qu'il se dise C'est moi qui l'ai fait, je fais partie de cette ville. Ce n'est pas que pour les riches ou les gens qui ont de l'argent pour payer des encarts publicitaires, mais c'est pour tout le monde. Si Jordan Seiler a fait le déplacement et si les Stéphanois ont pu se mettre dans la peau d'un artiste, c'est aussi grâce à l'association Le Mur. Depuis 4 ans, on réalise des collages mensuels avec des artistes. Et Jordan était notre invité du mois de novembre. Et c'est la première fois qu'avec un artiste du Mur, on va un peu plus loin et qu'on sort du cadre du Mur et qu'on réalise un projet étendu à la ville. Saint-Etienne est un terreau artistique fertile, la ville ne cesse de raisonner à l'international. On termine en musique avec une institution nordiste, Marcel et son orchestre. Le groupe, dissous depuis 5 ans, se reforme pour une série de concerts à Lille ce week-end. Nous les avons rencontrés à Boulogne, en plein tournage d'un Scopiton. Bon alors, on est quasi au complet ou il y a encore un peu de monde qui arrive ? C'est les retrouvailles d'une bonne bande de copains qui s'apprêtent à faire la bringue, comme au bon vieux temps. 5 ans après leur séparation, Marcel et son orchestre se reforment pour plusieurs dates à Lille. Alors pour fêter ça dignement, ils ressortent l'artillerie lourde. Juste pour le plaisir. On avait envie de fêter un petit peu ça, et puis de replanter un petit peu l'univers, puis de faire des cadeaux à des copains. On ne pouvait pas inviter tout le monde pendant les trois jours de concert. Et donc on s'est dit, ça ce qui pourrait être rigolo, c'est de tourner les Scopitons, dans lesquels apparaissent nos amis, nos proches, ceux avec qui on vit de belles aventures. C'est vrai qu'on y reprend goût, faire le con c'est toujours bon. Pour le tournage de ce cinquième Scopiton, tout le monde s'est donc donné rendez-vous à Boulogne pour la baume à Cindy, une chanson des Marcel, ambiance années 80, l'histoire d'une soirée un peu pourrie qui sent le vécu. Je suis dans une baume pourrie et il s'avère que je suis l'allumeuse. Mais qu'en vérité, malgré ma féminité, je suis bien un garçon. Et que le plus attiré de tous ces beaux jeunes hommes s'en rendra compte à la fin de la chanson. Franck souhaitait venir faire un petit truc ici où on avait commencé, quand on avait débuté. On commençait déjà, il y a 30 ans de ça, à faire ce genre de choses expérimentales. Et voilà, on sait où ça les a menés. Le Scopiton de la boum à Cindy sera diffusé lors des concerts des Marcel, 4 dates à Lille début décembre. Sortez vos plumes et vos paillettes, Marcel et son orchestre sont de retour. Ça va secouer.